Je dis bonjour à toutes et à tous qui nous suivez aujourd'hui pour ce nouveau témoignage au cœur du réseau avec aujourd'hui Marjorie Marty qui dirige l'association Charolais Labelle Rouge, qui gère un signe d'identification de la qualité et d'origine, qui définit une qualité supérieure et elle va se présenter et ensuite elle va aussi nous raconter comment en coulisses toute cette organisation de filière travaille pour assurer partout en France une filière qui fait travailler les agriculteurs d'un côté et qui satisfait le consommateur de l'autre. Donc, je lui passe la parole et je la reprendrai à la fin pour vous annoncer la suite de nos témoignages. Bonjour Marjorie, à toi. Bonjour à tous. Donc, c'est parti alors. C'est parti. Bon, donc je me présente, Marjorie Marty. Moi, je faisais partie de la 83e promotion de Purpan. Enfin, je dis je faisais, mais je ferais toujours partie, je pense, à vie. J'ai été diplômée en 2004. Et puis, pour vous redonner rapidement mon parcours professionnel, mais j'ai commencé en tant qu'animatrice installation chez les jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire. Donc, voilà un poste très intéressant qui m'a permis en fait de bien connaître les organisations professionnelles de mon secteur géographique. Ce qui fait que, bon, après un petit poste de transition, je suis arrivée en tant que responsable de l'association Charolais Labelle Rouge. Donc, en 2008. Donc, l'association Charolais Labelle Rouge, à l'époque, responsable d'une équipe de quatre personnes qui gèrent en fait de la viande bovine Labelle Rouge et de la viande d'agneau Labelle Rouge. Finalement, après quelques années, mon poste a évolué vers des fonctions de directrice. Et à peu près au même moment, il se trouve que l'association Charolais Labelle Rouge a créé en fait, avec les syndicats de volailles Labelle Rouge et IGP, un organisme de défense et de gestion, on appelle ça ODG, qui s'appelle Calinéa et dont j'assume aussi en fait la direction. Donc, en fait, ça fait maintenant 14 ans que je suis à l'association Charolais Labelle Rouge. J'estime avoir un poste très intéressant parce que j'ai des missions vraiment très, très variées et surtout, ma grande chance, c'est que je travaille aussi bien avec les éleveurs qu'avec les organisations de producteurs, les abatteurs, les grossistes et les points de vente. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir comme interlocuteur l'ensemble de la filière, ce que je trouve vraiment très riche. Et je pense qu'il y a finalement peu de postes qui permettent ça. Donc, moi, à la base, je n'étais pas du tout issue d'une famille d'agriculteurs. Bon, ça a toujours été ma passion, l'élevage, l'agriculture, je ne le répète pas du tout aujourd'hui. Donc, voilà, ce que je fais, ça me plaît et j'espère vous transmettre ça aujourd'hui. Du coup, ce que j'ai prévu là, en fait, pour la présentation et la demande qui m'avait été faite, c'est vraiment en fait le back-office, c'est-à-dire pour que sur la viande charolaise, on puisse apposer le sigle Labelle Rouge, qu'est-ce qui se passe derrière en fait et comment ça fonctionne. Donc, voilà, je pense qu'en 20 minutes, ce sera dur de vraiment tout aborder. Donc, surtout, s'il y a des questions, n'hésitez pas et j'allais dire même ultérieurement, je suis à votre disposition. Alors, je vais lancer. C'est là qu'on va voir si la technique fonctionne. La présentation. Est-ce que tout le monde a l'air de voir ? Oui. Impeccable. Bon, je pense qu'on peut tout de suite passer. Voilà, c'est ce qui a moins bien fonctionné tout à l'heure et je pense que c'est une question de réseau en fait. Parce que du coup, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Je suis désolée pour ce problème technique, ça fonctionnait juste avant. Peut-être réessaye de… Oui, j'arrête et puis je me reconnecte. Juste de relancer la diapo. Je refais, je refais. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est l'histoire de ma vie en fait. On est tous avec toi. Est-ce que… Je ne sais pas si Lisa, tu veux essayer de prendre… Si tu ouvres directement sur la deuxième slide, ça va peut-être marcher comme ça. Oui, je peux essayer ça. Je peux le faire. Mais du coup, s'il faut que je rouvre et que je ferme à chaque fois, c'est vrai que ça ne va pas être très agréable pour vous. Voilà. Je pense que là, maintenant, vous devez voir. Alors, en fait, ce que je me suis dit, c'est que ça valait peut-être le coup quand même. On parle des signes officiels de la qualité et de l'origine, de vraiment repartir. Quels sont les signes officiels de la qualité et de l'origine ? Ils ne sont pas très nombreux, c'est un nombre vraiment fermé et tout le reste, ça n'est pas un signe officiel de la qualité et de l'origine. Donc, les deux qui sont peut-être les plus connus, c'est l'AOP et l'IGP pour lesquels il y a vraiment un lien en fait entre le produit et le terroir ou le territoire sur lequel il est produit. Une qui est un petit peu moins connue, mais qui existe néanmoins, c'est la spécialité traditionnelle garantie. Donc, l'exemple le plus connu, je pense que c'est les moules de bouchot. Ça protège en fait un savoir-faire, les bouchots étant un mode d'élevage des moules et non localisation. En fait, on va retrouver donc le bio qui est, je pense, relativement connu. Et enfin, évidemment, le label rouge, celui sur lequel on va se pencher vraiment aujourd'hui. Sachant qu'il faut bien voir que le bio a une différence par rapport à tous les autres, c'est que c'est vraiment un objectif de moyen de production, mais ça n'est pas un objectif de résultat, contrairement à l'AOP, l'IGP, la STG et le label rouge. Et donc, en particulier le label rouge, le résultat qu'on va rechercher, c'est d'avoir un produit qui est meilleur par rapport à son produit courant de comparaison. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est la qualité et le goût, mais par rapport à quelque chose. On vient le comparer et on vient le chercher notamment par des tests sensoriels en fait sur le label rouge. Donc, voilà. Et le point commun à tous ces signes de qualité, c'est qu'en fait, ce sont des logos qui appartiennent au ministère, voire à l'Europe, qu'on n'utilise pas comme on veut, on doit en fait répondre à des cahiers des charges et à des plans de contrôle pour pouvoir les utiliser. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très encadré. C'est pour ça que je disais, voilà, la liste fermée des psychos, tout le reste, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais c'est plutôt du marketing ou autre. Voilà, donc évidemment, la deuxième ne passe pas. Je vais partager… Je ne vais vraiment pas essayer. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, ça fonctionnait. Je pense que j'ai un problème de réseau en fait. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Est-ce que c'est bon ? Tout le monde voit mon écran ? Oui. Ok, donc je vais retourner. On peut aller sur la 3, oui, tout à fait. Alors là, c'est rapidement, mais finalement, un des points importants pour le label rouge par rapport à tous les autres signes de qualité, c'est que c'est le plus connu. Alors là, on a des chiffres qui datent un petit peu. C'est une enquête qui avait été faite pour l'UFC Que Choisir en 2016. Mais finalement, 99 personnes, des personnes interrogées, reconnaissaient le label rouge. La grosse majorité lui reconnaissait la qualité supérieure et une aussi grosse majorité lui faisait confiance. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Et si on passe à la diapositive suivante, on voit que même des études récentes concluent à ce type de choses. Donc là, l'année est un petit peu tronquée, mais c'est 2020. Donc une étude qui a été faite pour LSA. Et finalement, le signe de qualité qui a la notoriété spontanée la plus importante, c'est le label rouge avec 14%. Ça paraît peu, mais si on regarde par rapport aux autres, c'est largement au-delà de tous les autres. Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis, on peut passer du coup. Finalement, l'intervention d'aujourd'hui, je l'avais appelée au cœur de l'actualité. Pourquoi ? Parce qu'en particulier dans les viandes, le label rouge est vraiment, comment dire, boosté par une actualité qui commence à dater, mais qui est encore relativement récente. Donc en 2017, l'État avait organisé les états généraux de l'alimentation. Je pense que certains d'entre vous en ont été des acteurs. Et finalement, ces états généraux avaient conclu à la nécessité pour les filières d'atteindre un double objectif. Donc à la fois mieux satisfaire les consommateurs pour qu'ils aient un produit de qualité et assurer une rémunération correcte aux différents maillons et en particulier aux producteurs. Donc ce double objectif, il a été confié selon les produits, nous en particulier à l'Interpro, donc à Interbev, qui du coup, sur la base de ce double objectif, a construit un plan d'action. Et donc on peut passer à la diapo suivante, mais le plan d'action en particulier, ça a été de se dire, OK, on va utiliser le label rouge comme notre fer de lance. Et pour atteindre ce double objectif, c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre nos moyens. Et alors, l'objectif qui avait été donné à l'époque, c'était atteindre 40% de l'offre en viande bovine en label rouge d'ici cinq ans. Bon, on verra après que c'est un objectif qui est peut-être ambitieux. Mais néanmoins, ça a eu la conséquence qu'Interbev a porté prioritairement tous ces moyens de communication, notamment en viande bovine sur la viande label rouge. Ça représente quelques millions d'euros. De fait, ça a des effets. Et si vous écoutez la radio, vous avez peut-être entendu, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a eu une vague de deux semaines. Un prof de yoga, une institutrice qui parle des viandes label rouge, c'est issu de cette campagne, les viandes de bœuf label rouge. Voilà, on peut du coup passer à la slide suivante. Donc, effectivement, là, on va avoir, alors il n'y a pas uniquement que le bœuf, mais on s'aperçoit que quelles que soient les viandes dont on parle, on est à peu près sur les mêmes éléments. La part des viandes sous six gros, alors c'est en nombre de têtes commercialisées sous signe de qualité par rapport aux animaux abattus en France. En bœuf, là, donc c'est des chiffres de 2020, on était à 5,27%. Donc, pour rappel, l'objectif, c'est d'atteindre les 40. Donc, et puis les cinq ans, on y est presque. Donc, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, il y a encore des choses à faire et on s'aperçoit qu'on a de la marge avec nos produits sous signe de qualité. On peut encore permettre à des éleveurs de labelliser des animaux. Et d'ailleurs, les éleveurs, pour vous donner une idée, mais il y en a presque 16 000, en fait, qui sont engagés en France en signe de qualité. Tous signes de qualité confondus, pas forcément que le charolais. Voilà. Alors là, en fait, c'est pour vous montrer un petit peu les… Alors, je ne sais pas si c'est flagrant, flagrant. Moi, je le vois bien, mais finalement, les effets des EGA, on a là les volumes de viande sous signe de qualité depuis 2005. On constate que concrètement, de 2005 à aller à 2016-2017, on était à peu près sur une baisse légère, mais continue. Et que depuis 2017, concrètement, ces volumes réaugmentent. Et si on analyse un petit peu plus finement, c'est clairement la partie rouge qui réaugmente et donc les volumes de labelle rouge. Donc, c'est vraiment là-dessus que l'augmentation se fait. Voilà, donc là, c'était vraiment le contexte un peu global. Et finalement, maintenant, on va se concentrer sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'association Charolais-la-Belle-Rouge, qui n'a pas attendu les EGA pour essayer de valoriser la production des éleveurs, puisqu'elle a été créée il y a 26 ans, en 1996. En fait, c'est une association de loi 1901, tout simplement, qui est gouvernée par un conseil d'administration composé à part égale, en fait, entre représentants des éleveurs et représentants des abatteurs. Et comme vous le voyez là, en 2015, donc, elle a créé l'ODG Calinéa, qui vient compléter, en fait, à la viande de bœuf, l'abelle rouge, et la viande d'agneau, l'abelle rouge, de la viande de volaille, l'abelle rouge et l'IGP. Donc, voilà. Ça, je vous ai remis, en fait, parce que ça va vous rendre les choses un petit peu plus concrètes. Donc, on a effectivement deux cahiers des charges à l'association Charolais-la-Belle-Rouge. Vous les avez nommés avec leur numéro d'homologation. Et vous voyez, en fait, les marques sous lesquelles le produit est commercialisé. Donc, en fait, le logo Losange Noir, c'est le plaisir Charolais, notre marque réservée plutôt à la GMS. Le temps de Charolais, c'est notre marque réservée à la boucherie traditionnelle. Et donc, en tendre agneau, on a moins de points de vente et donc moins de segmentation. Et la marque unique est la marque tendre agneau, l'abelle rouge. Voilà. Et donc, effectivement, quand on parle de Calinéa, on rajoute… Alors, en vous-là, c'est toujours relativement impressionnant, mais 15 cahiers des charges de la Belle-Rouge et 3 cahiers des charges IGP. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais plutôt développer l'association Charolais-la-Belle-Rouge que vraiment Calinéa, même si j'ai vu que dans l'assistance, il y a des gens qui doivent connaître Calinéa. Et donc, effectivement, alors, ça, c'est pour vraiment vous montrer… J'ai dit en introduction que moi, j'adorais mon métier parce que je suis vraiment en relation avec tout de l'amont à l'aval de la filière, avec tous les maillons. Mais du coup, dans cet environnement-là, j'ai aussi la chance d'être en relation avec vraiment beaucoup de monde. Donc, on va retrouver en fait les opérateurs de la filière en bas, là. C'est ce que je disais jusque-là. Donc, c'est vrai que ça en fait déjà pas mal. Mais malgré tout, donc, l'ODG est aussi en contact à la fois avec les organismes certificateurs puisqu'on a dit les signes de qualité, ils sont contrôlés. C'est une de leurs spécificités. Donc, il se trouve qu'en volaille, on a choisi Cartipac et qu'en bœuf et agnon, on a choisi Calissut. Donc, on travaille déjà avec deux organismes certificateurs qui, eux, sont accrédités par le COFRAC qui vient encore normaliser le système. Voilà, c'est vraiment pour le fiabiliser puisque c'est vrai que c'est bien l'ODG qui rémunère finalement les organismes certificateurs. Mais ce n'est pas parce qu'on les paye qu'ils vont faire ce qu'on leur dit puisque derrière, il y a quand même le COFRAC et aussi l'INAO qui vient contrôler tout ça. Ils sont audités régulièrement par l'INAO, de la même sorte que nous, on est suivis par l'INAO. Donc, l'INAO, pour faire une petite parenthèse, mais c'est historiquement l'Institut qui s'occupait du vin. Les gens qui sont en viticole doivent bien connaître et qui s'occupent aussi des signes de qualité autres que vin depuis 2007, la loi de modernisation agricole de 2007, qui est un organisme en fait paritaire, donc composé à la fois de fonctionnaires, salariés fonctionnaires et de professionnels des filières et qui préside en fait à toute la vie des cahiers des charges qu'on va vouloir rédiger. Et on est aussi en contact avec nos fédérations nationales, donc pour la volaille, le Sinalaf, pour le bœuf, le volaille au fil rouge et Fédélis qui regroupe non seulement le fil, enfin Sinalaf et fil rouge, mais aussi d'autres produits sous signe de qualité qui n'ont pas forcément de fédération puisqu'ils ne sont pas très nombreux. Par exemple, les herbes de Provence, il n'y a pas énormément de producteurs. Et donc, on est aussi en contact avec les collectivités territoriales, ça on va en reparler, c'est plutôt pour l'aspect financement, je pense qu'on ne doit pas être les seuls. Donc, voilà un petit peu pour le système. Et donc là, effectivement, c'est vraiment le cadre dans lequel on vient s'insérer. En fait, on ne fait pas ce qu'on veut avec un cahier des charges la veille rouge. Donc, on a parlé de l'INAO. L'INAO va rédiger, alors en partenariat avec les filières, ce qu'on appelle des CPC, donc des conditions de production communes. Donc, ça, c'est le cadre dans lequel on doit s'inscrire quand on veut rédiger un cahier des charges. Donc, il en existe en bœuf, en agneau, en porc, en veau, en volaille de chair, etc. Ensuite, donc, l'ODG, alors pour nous, c'est Calinéa, la CLR, dans le fonctionnement quotidien, c'est très emmêlé, on va dire. On vient rédiger, en fait, nos conditions de production spécifiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se donne en plus comme exigence. Je vais prendre un exemple tout simple. Nous, dans le cahier des charges de bœuf, on a écrit que nos animaux étaient charrolés. Voilà, c'est une spécificité de notre cahier des charges. Et ensuite, en fait, on vient, nous, réaliser des contrôles internes chez les opérateurs et demander à l'organisme certificateur de réaliser des contrôles externes. Et tout ça est écrit, en fait, à la fois, donc c'est un peu le même principe qu'avec les CPC et les CPS, dans des dispositions de contrôle communes et dans des dispositions de contrôle spécifiques. Je vais faire la petite minute d'humour, mais donc, moi, quand je suis arrivée à l'association Charolais-Label Rouge, j'en avais un cahier des charges et un plan de contrôle. Et donc, il y a eu la loi de simplification administrative. Et donc, aujourd'hui, j'ai des CPC, des CPS, des DCC, des DCS. Donc, j'ai minimum quatre documents pour la même chose. Mais il paraît que c'est plus simple. Donc, si on peut passer, merci du coup, Lisa, à la diapo suivante. Donc, là, j'avais remis un petit peu pour vous donner une idée des fréquences de contrôle parce que je pense que c'est important. Ça fait vraiment partie de l'ADN du Label Rouge. Et c'est vraiment un argument important vis-à-vis des consommateurs. C'est-à-dire, on a écrit ce qu'on voulait faire et on le contrôle. Donc, les éleveurs sont vus une fois par an en interne. 10 % des éleveurs sont contrôlés en externe. On va avoir la même chose pour les centres d'allotement. Les abatteurs sont vus en interne une fois par an et trois fois par an en externe. Ça veut dire, en gros, un contrôle par trimestre. C'est la même chose pour les ateliers de transformation. Chaque fabricant d'aliments est contrôlé une fois par an en externe. Et donc, les points de vente sont vus. En fait, 10 % des points de vente sont vus en interne chaque année et en externe. Ce qui fait que, concrètement, un point de vente, il a à la bouche un contrôle tous les 10 ans en interne et un contrôle tous les 10 ans en externe. Je pense que la filière Labelle Rouge fait partie des filières les plus contrôlées. Voilà. Donc, c'est quand même un élément de réassurance pour le consommateur. Alors là, je vous avais remis, pour vous donner une petite idée, en fait, les nombres par type d'opérateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cahier des charges Labelle Rouge, on ne peut pas lui mettre de notion de zone. Donc, on n'a pas le droit d'écrire qu'on va faire du charlet Labelle Rouge uniquement en Seine-et-Loire, par exemple. Par contre, dans le cahier des charges, on peut avoir certains critères qui font qu'il y a des zones géographiques où on n'aura pas la possibilité d'en faire. Par exemple, nous, on demande à ce que les animaux soient au pâturage minimum 6 mois par an. Imaginons que quelqu'un voudrait élever des bovins dans l'extrême sud-est de la France. Il y a fort à parier qu'il n'aurait pas la possibilité d'avoir des animaux à l'extérieur aussi longtemps. Donc, concrètement, on a, nous, de la production un peu partout en France, mais le quart sud-est, par exemple, très, très peu, voire pas du tout. Mais c'est vrai qu'on a des bassins de production outre le Grand Bassin-Charolais. Alors, le Grand Bassin-Charolais, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Saône-et-Loire, Allié. On remonte sur la Bourgogne. Enfin, voilà, c'est vraiment centré autour de cette zone-là. Mais on a des bassins de production dans l'Est, en Bretagne, dans le sud-ouest de la France aussi, de moins grande taille. Mais donc, au total, 4 647 éleveurs qui sont habilités. Il faut savoir qu'ils ne livrent pas tous des animaux chaque année dans la filière. On a à peu près la moitié qui livre au moins un animal dans la filière chaque année. Donc, ils sont regroupés en 26 organisations de producteurs. Ils ont livré en 2021 16 068 animaux. Et pour servir, alors, 385 points de vente, ça, c'est vraiment les GMS et les boucheries traditionnelles. Mais on a aussi désormais des points de vente qu'on appelle UVCTI. C'est-à-dire, ça part déjà conditionné, en fait, de chez l'abateur. Et donc, nous, on travaille notamment avec le réseau Picard en surgelé. On travaille aussi avec l'enseigne Lidl. Voilà. Alors là, je trouve que c'est assez intéressant pour expliquer un petit peu l'histoire. C'est finalement les nombres d'animaux qui ont été labellisés depuis 1999. Donc, déjà un certain temps. Alors, de 1999 à 2001, là, on voit que ça a augmenté quand même assez fortement déjà à l'époque. C'était clairement la crise de la vache folle, en fait. À un moment donné, moi, je n'étais pas à la CLR à ce moment-là, mais mes collègues qui y étaient déjà m'expliquent que les bouchers, ils appelaient, ils voulaient du label parce que sans ça, personne n'allait acheter leur viande. Donc, ça a été des années de croissance un peu fortes. Je pense qu'après, ça s'est étiolé. On a un petit peu oublié ces crises-là. De 2006 à 2007, on a un très fort palier puisqu'on a un opérateur qui avait repris, en fait, un autre opérateur qui travaillait avec l'enseigne Casino. Donc, ça nous a fait beaucoup de points de vente d'un coup. Puis, on a vécu, à partir de 2009, surtout 2010, les effets de la crise économique de 2008, où clairement, on est sur un segment de qualité. C'était un petit peu difficile. Et puis, vous revoyez ce qu'on a déjà commenté tout à l'heure sur les volumes nationaux, mais depuis 2017, des augmentations fortes, voire très fortes, puisqu'on a fait plus 30 % entre 2019 et 2020 et plus 27 % entre 2020 et 2021. Donc, quelque chose de très, très significatif sur l'activité pour arriver à plus de 16 000 animaux labellisés. Voilà pour le panel. Alors, j'avais remis une petite diapo, enfin, rapidement pour expliquer, mais concrètement, en fait, comment l'association Charolais Labelle Rouge fonctionne et se finance en très, 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 très grande majorité avec les cotisations qu'elle prélève auprès de ses adhérents, donc les éleveurs et les abatteurs. Quelques subventions interprofessionnelles, notamment pour les animations qu'on peut réaliser dans les points de vente. Et donc, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais des subventions de collectivité territoriale, quand on peut en avoir. Mais finalement, tout à l'heure, je vous disais, on est ici, nous basés à Charolles, donc en Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté, même maintenant, mais on intervient sur le territoire national. Alors, quand on va voir le conseil départemental, il nous explique qu'on n'est pas que Saône-et-Loire. Quand on va en Bourgogne, il nous explique qu'on n'est pas que Bourgogne. Enfin, on est toujours un petit peu le bout de ferraille entre le marteau et l'enclume, donc il ne faut pas trop compter sur eux. Ils peuvent nous soutenir de temps en temps, mais ce n'est pas très significatif. Et donc, ce budget-là, en fait, il est utilisé pour tout ce qui est administratif, l'allocation des bureaux, etc. Ensuite, on paye la certification, donc les contrôles internes et les contrôles externes de l'organisme certificateur. Et tout ce qui nous reste, on l'investit dans de la promotion pour essayer de faire connaître au mieux notre produit, pour qu'un maximum d'éleveurs puissent labelliser des animaux et profitent, en fait, de cet argent supplémentaire. Et donc, à l'association, on est à ce jour, enfin, on n'est pas tout à fait sept parce qu'on est encore en recrutement, mais l'objectif, c'est d'être sept personnes. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour l'association. Et là, on passe plus sur le cahier des charges. Alors, en fait, vous retrouvez un peu type d'opérateur, partie d'opérateur, la dichotomie entre les conditions de production communes d'un côté et ce qui est condition de production spécifique de l'autre. On ne va peut-être pas passer les points les uns spécifiquement après les autres, mais en gros, par exemple, là, on est à l'élevage. Les points qui sont importants, c'est qu'on contrôle vraiment l'alimentation des animaux. Alors, les OGM sont interdits depuis deux ans, l'huile de palme aussi, l'urée depuis de très longue date. On n'autorise pas à labelliser les animaux s'ils ont eu un traitement antibiotique dans les quatre derniers mois de leur vie. Et on demande à ce qu'il y ait au moins 80 % d'autonomie alimentaire. Et ça, c'est pour garantir vraiment le lien au sol et donc un élevage traditionnel. Après, on a des conditions de bien-être des animaux qui sont très importantes, à la fois quand ils sont à l'intérieur, donc en bâtiment, et à l'extérieur. Et donc, nous, on vient surajouter la rage charolaise, pas de sevrage des veaux avant six mois, six mois par an au pâturage et la litière végétale obligatoire. Voilà pour la partie élevage. Donc, il y a une petite partie qui concerne les centres d'allotement, puisqu'on va demander en fait qu'en centre d'allotement, l'animal, il soit traité aussi bien que s'il était dans son élevage, notamment en matière de litière, d'abreuvement et d'alimentation. Donc, on peut sauter à la diapo même encore après. Et finalement, après, on arrive à l'abattage. Donc, l'abattage, c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire on va à la fois mettre des conditions de bien-être. Alors, bien-être, c'est peut-être fort, mais en tout cas de bien-traitance des animaux quand ils attendent dans les locaux d'attente pour l'amener au poste d'étourdissement. On va exclure, par exemple, les animaux sales et très sales. Alors, ça, c'est vraiment pour se dire que si la litière n'était pas bien gérée à l'élevage, l'animal ne peut pas arriver dans des conditions de propreté satisfaisantes à l'abattoir. Donc, on ne va pas forcément accepter ça. Et en fait, ensuite, tout le travail qui est fait, c'est de sélection des carcasses, c'est-à-dire entre deux carcasses qui, techniquement, sont conformes au cahier des charges, laquelle on choisit pour envoyer dans un point de vente la belle rouge. Et donc, nous, en spécifique, on a déterminé qu'on labellise les animaux qu'à partir du classement R égale, et on ne va pas labelliser les animaux au-delà de 96 mois, c'est-à-dire 8 ans, voilà, pour garantir une qualité optimale. Donc, ensuite, on a aussi des critères qui sont importants, alors plutôt, on va dire, à la vente, même si ça peut être géré par les abatteurs, pour le coup, mais de maturation minimale de la viande. Donc, on demande à ce que ce soit, pour les pièces de l'arrière, 10 jours minimum quand la viande est conservée sur os, et 13 jours quand elle est conservée sous vide. Et puis, nous, dans ce qui est vraiment spécifique, et c'est important, on demande, en fait, qu'à minima au rayon TRAD, parce qu'au rayon libre-service, ce n'est pas toujours facile à réaliser. Il peut y avoir plusieurs animaux quand les libre-service sont de taille conséquente. Mais qu'en tout cas, au TRAD, on affiche le certificat de garantie. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le document encadré de rouge. Là, par exemple, c'est celui qu'on va pouvoir fournir au GMS. Et en fait, sur ce document, on va reprendre le numéro de l'animal, l'adresse de son élevage, la date d'abattage, etc. Donc, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose qui est important. En label, on est capable de dire d'où vient l'animal et le consommateur retrouve ça dans son rayon. Et donc, c'est à la fois un élément de traçabilité, mais aussi un argument de vente pour les consommateurs. Alors, dans ce que, finalement, la société pense… Je t'interromps, il reste à peu près cinq petites, même pas trois minutes. J'ai quasi fini. Je vais être bien. Je vais être bien. Là, c'est très rapide. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Finalement, dans nos missions, au-delà de la certification, il y a aussi fournir au point de vente les éléments pour identifier le produit en rayon. Donc, on peut avancer. Et puis, en fait, j'en arrive un peu aux éléments de conclusion et d'analyse. Là, vous avez un graphique qui vous montre ce que je disais tout à l'heure. On est en 2021 à 6,1 animaux livrés par éleveur. Ça, pour nous, c'est un petit peu une faiblesse. C'est-à-dire qu'un éleveur qui fait du charolet la belle rouge, il a peut-être un petit peu de mal à se sentir éleveur la belle rouge parce que 6,1 animaux, alors pour ceux éventuellement qui en ont 10 par an conforme au cahier des charges, c'est super bien. Mais je pense que la moyenne, elle est un peu au-dessus. Et du coup, on labellise encore à peine assez d'animaux pour que pour les éleveurs, ça soit vraiment significatif pour eux. Donc, on peut avancer sur les diapos. Bon, là, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, on labellise à part à peu près égale des vaches et des génisses. Il nous reste quelques bœufs, mais c'est vraiment quelque chose qui devient anecdotique. Donc, on peut passer. Là, vous voyez en fait nos circuits de distribution. C'est juste pour montrer en fait que les plus de trois quarts des volumes, c'est la grande distribution qui les fait. Et ça, c'est encore plus vrai depuis les EGA puisque c'est vraiment les enseignes qui ont été poussées en fait à se lancer dans le label rouge. Ce qu'on voit arriver aussi un petit peu, c'est les collectivités. Ça, c'est nouveau. Et donc, en fait, moi, j'ai fini vraiment dans la partie présentation. Mais ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que, alors ça, c'est à mon sens, mais pour moi, le label rouge, il a des forces importantes. Il a une très grande notoriété. Il offre une fiabilité, je pense, peu vue à côté aux consommateurs. Donc, ça, c'est très important pour la réassurance du consommateur. Je ferai peut-être un peu le lien avec la présentation d'Olivier Dauvert qui a fait le premier épisode de « Au cœur du réseau » et qui finalement disait qu'il faut créer de la valeur au produit pour éviter la guerre des prix. Je pense qu'on est vraiment en plein dedans. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Après, dans les menaces actuelles, là, on a déjà la crise économique qui s'annonce. Nous, on est sur un produit, un segment un peu haut de gamme. Quand on n'a plus les moyens pour le label rouge, on va acheter de la viande standard. Et puis, voilà. Donc, ça, je pense que pour nous, c'est une menace. Il y a aussi, ça, je pense que vous n'ignorez pas, de grandes tensions, en fait, sur le prix des matières premières. Donc, nous, c'est combien d'éleveurs à 6,1 animaux par an vont vouloir rester, garantir une alimentation label rouge pour leurs animaux dans un contexte de volatilité des prix quand même très, très important. En plus, je rajoute à ça un manque de viande. De fait, la viande standard, elle est payée aux producteurs quasiment aussi chère que la viande label. Et du coup, j'allais dire, j'avais mis un autre point qui me paraissait être une menace. Mais quand j'ai dit tout ça, je me dis finalement, c'est rien. C'est tout ce qui est véganisme, anti-viande, etc. Donc, voilà, je pense qu'avec le label rouge, on a un bon outil au service des éleveurs et des consommateurs. Mais voilà, il faut rester droit dans ses bottes pour que ça fonctionne encore longtemps. OK, bon, mais merci beaucoup pour cette présentation hyper complète de la filière. Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied par rapport à des questions, effectivement, que j'avais. C'est-à-dire, comment cette filière crée un différentiel pour l'éleveur et aussi pour le consommateur, ça, c'est sûr. Mais est-ce que les éleveurs sont un peu mieux rémunérés quand ils vendent label rouge ? Ça, tu dis que non, et c'est quand même un petit souci. C'est-à-dire, un label, ça génère des charges de certification, etc. Est-ce qu'on peut quand même considérer que les éleveurs s'y retrouvent à intégrer cette filière ? Alors, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas mieux rémunérés, attention, mais c'est vrai qu'en plus, on est dans un changement de système. C'est-à-dire que depuis très longtemps et depuis que les filières label rouges avaient été créées, ont fonctionné sur un système de plus-value. C'est-à-dire que l'éleveur, il percevait en fait le prix du marché et pour les animaux qui étaient labellisés, une plus-value, nous, on en avait déterminé une minimale, mais qui était assez variable et notamment selon les régions géographiques. C'est vrai que depuis qu'il y a eu les EGA, dans le plan de filière, il y a aussi eu un point important. En fait, on est passé sur un système de contractualisation obligatoire. Et donc, normalement, il doit y avoir une contractualisation en cascade, l'éleveur avec son OP, l'OP avec l'abatteur, l'abatteur avec son client. Contractualisation dans laquelle il doit y avoir en gros deux éléments, on va aller très vite, mais la quantité prévisionnelle chaque année et les modalités de fixation du prix du produit. Et ces modalités, c'est censé être un équilibre entre un coût de production, ça c'est quand même important, un prix de marché et du coup, le surcoût du label rouge. En fait, cette contractualisation, elle peine un peu à se mettre en route, mais normalement, c'est ce qui est censé garantir. Mais c'est vrai que quand on dit un éleveur, mettons qu'il ait 15 animaux dans l'année qu'on forme au label rouge, et nous, on n'est en capacité d'en labelliser que six. C'est vrai qu'il aura alimenté tout le monde avec des aliments conformes, mais malheureusement, il ne les aura pas tous labellisés. OK. Bon, le temps nous est compté, on tient à respecter un peu le timing. Donc, encore une fois, un grand merci. J'imagine que tous les auditeurs, tous ceux qui vont ensuite regarder le podcast, pourront entrer en contact avec toi si besoin. Oui, avec plaisir. J'en termine en vous disant merci. Encore une fois, vous voyez que le réseau de Purpans est très riche, et c'est l'objectif des témoignages que d'en faire refléter quelques reflets au travers des témoignages. Le prochain, ce sera avec Pierre Géraud Liria, qui a développé, qui continue à développer les drives tout nus, qui sont partis de la région toulousaine, mais qui se développent, je crois, de plus en plus, avec une actualité importante de cette entreprise, le 16 juin, à la même heure. Et puis, on reprendra à partir de la rentrée, on vous précisera ces témoignages, à partir du 15 septembre, ça repartira. Donc, on vous souhaitera un bon été la prochaine fois. À bientôt et bon après-midi à tous. Au revoir. Merci.